Je vais commencer par une série en fait qui est travaillée à partir, il y a une thématique qui revient là-dedans, je parlais de l'idiot et de l'idiot sans tête et donc un des corollaires à cette image de l'idiot sans tête, c'est une fameuse toile, en l'espèce c'est une toile d'Artemisia Guendileci, c'est Judith qui décapite Holoferm, j'adore cette toile, alors je pense que le Caravage l'a faite mais je préfère de loin la version d'Artemisia Guendileci, déjà parce que comme c'est une femme dans l'histoire de la peinture, elle a eu du mal à se faire une place et donc j'ai écrit à partir de ce tableau, donc je vais lire, c'est une série assez courte et juste derrière je vais lire un autre poème qui s'y rattache directement qui est le poème suivant et qui montre bien le lien avec la figure de l'idiot sans tête qui écrit des poèmes. « On t'enivre de vin et on te coupe la tête, il est temps que la colère ressorte du ventre, c'est un putain de trou où tout résonne, ceux qui remontent sans les regarder croisent ceux qui redescendent, la cadence est infernale à laquelle il faut creuser. Elle se recule par peur du sang rejetant la tête dans l'ombre, il va falloir forcer pour l'arracher du tronc, pour t'immobiliser, le drap est trop léger et transparent déjà du flot irrégulier de la mort, tandis que tu luttes contre la servante. Elle paraît contrariée par le jet du sang, boudeuse ou alors concentrée sur son geste, et toi, la bouche ouverte, et la vieille et son linge, prête à envelopper la tête, au mur, un rideau rouge, la vie froissée, qui semble s'envoler, et toi, là, la bouche ouverte. Elle désigne du doigt la tête glissée du drap, un drap à peine souillé, et sa jambe dénudée pendulie autant que ton bras. Ton armure ne te sert à rien, et la servante s'avance avec le souci mais trop tard d'être utile, et toi, le col tranché, qui te retient encore de tomber. Elle cache sous le voile le col tranché, le mal changé en idiot. Judith, sa jambe frôle ton bras, on croirait un geste de miséricorde. Sur son visage absent, et ta tête vide, mal couverte, au pied de sa servante, comment l'oublier, puisqu'il faudra l'emporter. Et toi, comme un idiot, la tête vide, le col tranché, qui mène au puits de l'intériorité, avec tes mots qui, eux, ne mènent à rien, de quelle couleur es-tu à l'intérieur, de la noirceur du sang ou de l'obscurité du vide, idiot, à quoi bon écrire quand tu n'as plus toute ta tête pour retenir les mots ? Là, je vais lire un extrait. J'ai écrit pas mal de choses sur Malarmé, sur Un coup de déjamé. Et puis, il y a toute une série qui s'appelle La fièvre Malarmé. Donc, il y a à la fois un hommage à Malarmé, mais qui, par moments, peut apparaître quand même un peu particulier. Donc, je vais lire quelques poèmes de La fièvre Malarmé. La fièvre entière tient dans quelques mots, des mots gris, des mots en creux qui circulent sous la peau. Les syllabes se détachent et les sons s'incrustent. Ils s'incrustent si bien que l'on peine à reconstituer le sens. On se dit, c'est la fièvre. Les sons forment un temps d'autres mots, des mots au hasard. On songe alors à Malarmé, l'inutile tête. On songe à Malarmé, l'inutile fièvre et l'envers de la faim. Ici, ces coups de dés qui te remplissent le crâne et ces trois pièces qui tombent, sans relâche, échafaudant, un à un, de nouveaux hexagrammes. Ici, l'on songe à Malarmé, inutile, qui bredouille sans que le cercle du cosmos parvienne à se refermer sur les mots. Ici, l'on songe, ou est-ce plutôt la fièvre qui songe, et qui racle avant de se jeter au devant du hasard. Ici, l'on perd avant de tout regagner. Ici, l'on meurt, la tête pleine, ou plutôt l'on ne meurt pas. Un décrotable que l'on est de trop vouloir parler. Pourtant, la bouche est cousue, et ce que l'on prenait peut-être un peu vite pour des mots, des syllabes, se révèle être bientôt des frissons. Ici, l'on songe à Malarmé, Ouroboros, la fièvre dévorante et inutile, qui avale les syllabes avant qu'elles ne deviennent des mots. Ouroboros, le corps levé à l'intérieur du crâne. Ici, l'on songe à Malarmé, les dés jetés, les pièces de monnaie, le cercle des possibles, un cercle à jamais brisé, la gueule à quelques centimètres à peine de la queue. Le corps levé, ici, à l'intérieur du crâne, voilà que vous bredouillez Malarmé et toi, vos deux bouches, syllabes dévorantes, inutiles, tous ces petits os de la pensée, voilà que vous échafonnez d'autres possibles, mal jetés, qui jamais n'adviendront, la gueule de l'un venu claquer à quelques centimètres de la queue de l'autre, à quelques cent vingt ans de là. Ici, l'on songe à l'ouverture dévorante de la chair, une chair fantasmée, qui ne serait que nacre et corail et palpitation du vocabulaire. Ici, le sang a été lavé, d'abord par la fièvre, ensuite par la faim, et l'on pénètre au cœur des mots, avant l'avènement du sens. Ici, l'on meurt sans mourir, et l'on se retourne dans les draps et Malarmé dans le creux de son crâne. Ici, l'on meurt, mais sans mourir, sans écarter les lèvres, le souffle comme inversé à l'intérieur du crâne, venant caresser les syllabes, le pelage noir des mots, le dos de Malarmé. Oui, Malarmé, bon chien, chez qui l'on sent les os, ce Malarmé qui aboie à trop vouloir parler, la bouche cousue à force de beauté. C'est sur l'écriture, justement. Tu dis, je n'ai rien accompli, ça ne sert à rien de m'ouvrir, vous ne trouverez rien, des chapelets de notes, bien sûr, occupés à soulever la peau, à coloniser le vide, mais rien vraiment qui m'appartienne en propre. Venu d'aussi bas, on n'accomplit rien, et c'est à peine, oui, si l'on sait parler. Alors oui, si l'on sait parler, le temps s'efface, la peau se resserre, et voilà qu'on existe, et chacun se met à respirer par la bouche. Alors les épées se forgent, et les langues se délient, et chacun se couche sous la menace, sous la salive, et le blabla. Alors oui, si l'on refuse à nouveau de meubler le silence, on redevient poreux et vague. Alors oui, si l'on veut savoir à qui parler, il faut savoir se coucher, s'effacer sous la langue, et apprendre ici à répéter, et tenter d'exister, alors oui, respirer, le verbe haut, celui d'un autre, et les dents bien chaussées pour se découvrir enfin, tel que l'on est, à savoir un parfait imposteur. Alors oui, si l'on sait parler, le temps sur nous se retient d'exister. Vous avez vu dans le recueil, il y a un moment, une élégie pour la mort de Dominique Kelleyn, je vais la lire quand même, ça m'amuse, et parce que je trouvais rigolo d'écrire, parce que comme ça, il peut en profiter. Quand je lui l'envoyais, je me suis dit, comment il va le prendre, et je lui dis, Dominique, au moins comme ça, t'en profiteras, parce que si je l'écris une fois que t'es mort, et que je la lis le jour de, si jamais, je dis, il y a quand même peu de choses que tu meurs avant moi, mais dans la logique, mais au moins comme ça, tu peux en profiter de ton vivant. Et puis, ça dit des choses sur les poètes et sur la place qu'ils occupent ou qu'ils n'occupent pas dans la société. Les morts savent-ils l'heure qu'il est, élégie pour la mort de Dominique Kelleyn, publiée de son vivant. Quand un poète meurt au milieu des vivants, il laisse un vide indétectable, une parole en suspens sur les lèvres de ses amis, un trou noir à l'endroit de ses livres, d'où cette élégie, écrite de son vivant, peu après avoir lu « Élégie pour la mort de Kenneth Pachon » de Laurence Ferlinghetti. Je voudrais tout relire de Kelleyn, tout avaler de lui dans un sursaut de clairvoyance, de détachement aveugle. « Les morts savent-ils l'heure qui l'est ? » demande Laurence Ferlinghetti. Et on peut se poser la question, surtout, quand les propriétés de l'esprit résistent à se laisser éparpiller, surtout quand on se trouve confronté, vivant, à des poèmes qui font bloc. Le monde apprend à nous mentir et fait semblant de nous aimer, le monde nous ignore. Ainsi, un poète né, un poète meurt dans le bref souffle de l'idiotie, et pendant tout ce temps que vous avez appris à l'ignorer, l'espace se creuse et vous laisse étranger à vous-même. Vous lui prêtez des propos bien étranges et par superstition, uniquement par superstition, vous refusez de lire ses livres par crainte des prophéties. Ainsi, vous ne voulez plus penser à lui, à ce qu'il annonce, et que vous redoutez la faillite du père, du corps et de l'esprit. Quand un tel homme meurt, les lèvres de ses amis n'ont de cesse de frôler ses lèvres, car tous nous refusons l'idée d'avancer dans un sommeil séparé. Selon Ferlinghetti, quand un tel homme meurt, les agents de la mort feraient bien d'aller secouer la merde sous leurs ailes. Sous-titrage ST' 501